Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit les partis politiques mis à l'écart pour que la transition puisse se faire dans un environnement un peu moins partisan, est-ce que c'est aussi en même temps de dire que les partis politiques ont échoué sur toute la ligne ? Beaucoup, pour une grande partie. D'abord, je voudrais me prononcer sur la durée de la transition. Je pense que la transition devrait durer au moins trois ans, trois à cinq ans, pour permettre de jeter vraiment les bases. Ensuite, je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 1966. Actuellement, nous sommes en insécurité physique, parce que le terrorisme porte atteinte physiquement à la vie des gens, etc. En 1966, nous étions en insécurité financière, parce que le trésor public était à plat. Quand Lemzana a pris le pouvoir en 1966, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est en ce moment que Lemzana a créé le Conseil supérieur des forces armées, pour l'aider à gouverner. Et on a mis de côté les partis. Il y avait le MLN, il y avait le RTA, il y avait le PRA. Ils ont mis de côté les partis. Et Lemzana a géré avec le Conseil supérieur des forces armées, qui a continué jusqu'à la chute de Lemzana. Je crois que même, est-ce que même sous le CERP, il n'y avait pas toujours le Conseil supérieur des forces armées ? Je crois. Voilà. Donc, c'est les militaires qui ont opéré le redressement financier de la Haute Volta, qui a été établi dans le bouquin de Marc Garongo. Et c'est ça qui leur a permis d'opérer le redressement financier de la Haute Volta. Donc, moi, je pense que si les militaires veulent aussi opérer le redressement sécuritaire et moral du Burkina Faso, il faut qu'ils gouvernent entre eux et qu'ils mettent de côté les partis politiques. Et le président de Mibé a bien dit qu'ils pourront faire recours à des personnes compétentes, mais individuellement, de façon isolée. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire recours, n'est-ce pas, à Ali, comparé qu'il est ici présent et qu'il est un homme politique, si on estime qu'il a des compétences personnelles à faire valoir. Voilà. Mais ce ne sera pas en tant que représentant d'un parti. Voilà. Et c'est de cette façon-là qu'on peut reconstruire le pays.